À la fin d'une messe, un prêtre me pose la main sur l'épaule et me dit « Tiens, toi, est-ce que tu ne veux pas discerner ta vocation ? » À ce moment-là, je me dis « Non, pas vraiment. » Je suis le frère Marie-Edouard, donc je suis profet simple, c'est-à-dire que j'ai prononcé des vœux de manière temporaire chez les frères dominicains de la province de Toulouse. Et actuellement, je suis étudiant en philosophie au couvent de Bordeaux. Ce qui est assez étonnant, c'est que je vais vous parler du cycle Saint-Jean-Paul II. Donc, quel est le rapport entre un frère dominicain et le cycle Saint-Jean-Paul II ? C'est que, eh bien, moi-même, j'ai participé au cycle Saint-Jean-Paul II. Tout mon discernement vocationnel s'est fait avec le cycle Saint-Jean-Paul II et par le cycle Saint-Jean-Paul II. Donc, j'étais étudiant en première année en droit-histoire à l'ICS et au bout de six mois, j'avais un peu arrêté de prier. Et à la fin d'une messe, un prêtre me pose la main sur l'épaule et me dit « Tiens, toi, est-ce que tu ne veux pas discerner ta vocation ? » À ce moment-là, je me dis « Non, pas vraiment. » Mais voilà, il faut avoir cette liberté de se poser la question. Et ma foi, ce n'est pas bien engageant, en fait, de se poser la question de la vocation. De toute façon, je ne pense pas être appelé à être ni prêtre ni religieux. Donc, je peux y aller très, très tranquillement et je peux me poser la question. De toute façon, j'ai déjà une large idée de la réponse. Et en fait, à partir de ce moment-là, dès le premier week-end, j'ai compris à quel point cette question était importante. Et voilà, je me suis mis à discerner ma vocation. Que ça a été difficile au début, les six premiers mois ont été extrêmement difficiles parce que forcément, il y a beaucoup d'abandon à faire, beaucoup de choses à transformer en nous. Au bout de neuf mois, en ayant mis en place certaines exigences du cycle, ce qui s'est passé, c'est que pendant un camp d'été, le prêtre qui nous accompagnait nous dit « Bon, ben voilà, c'était juste après le déjeuner, on va aller prendre un temps de prière, on va aller prendre un temps d'oraison, un temps de silence. » Et pendant ces 20 minutes d'oraison, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur cette parole du Livre des Juges, « Il faut prendre une décision sur le champ, il faut prendre une décision maintenant. » Donc voilà, j'ai essayé de feuilleter la Bible pour voir s'il n'y avait pas une petite précision parce que cette phrase me restait vraiment en tête, je sentais qu'il y avait quelque chose dedans. Et voilà, en 20 minutes, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. Et en fait, quand je me suis levé de cet endroit, avec cette décision qui a été prise, c'était comme une libération intérieure de joie. Voilà, ça a été comme une révélation, vraiment, une révélation de ce que j'avais mis en place pendant neuf mois de ma vie. En fait, le cycle a pour moi été l'occasion de vivre un certain nombre d'exigences évangéliques extrêmement fortes et extrêmement structurantes. Ces exigences, en fait, elles sont assez simples. Donc c'était avoir un père spirituel, parce qu'on a besoin d'être guidé sur le chemin vers Dieu. Et donc ça, ça se fait par un homme de Dieu qui a creusé la science de Dieu. Ensuite, ça a été la prière. J'avais un peu arrêté de prier. Donc ça a été un petit peu un coup de bélier, de revenir à la prière, de me remettre à l'oraison. J'avais simplement jamais prié l'oraison de ma vie. Cette exigence nouvelle a été révélatrice pour moi. Et je me rends compte à quel point c'est important maintenant de se mettre à l'écoute de Dieu. C'était un week-end par mois. Donc on avait un week-end par mois de retraite. Les prêtres nous demandaient d'être en silence pendant les temps de week-end. Au début, ça nous gonflait absolument. Petit à petit, en fait, tout le monde s'est prêté au jeu. Et en fait, on comprenait l'importance de rester silencieux avec les autres. C'était une charité, en fait, tout simplement. On reste en silence et ça permet à l'autre de se poser des questions et d'être proche de Dieu. Je me rends compte après coup que ça a été vraiment le lien de notre charité. Faire cet effort les uns avec les autres et les uns pour les autres, ça a été ce qui nous a profondément soudés. Les uns avec les autres. C'est à la fois assez exigeant parce que mettre en place une vie de prière quotidienne avec un cycle mensuel de week-end de retraite, de père spirituel, c'est exigeant. Mais ça a été formateur et ça a été l'occasion d'approfondir ma foi. Au moment où j'avais discerné, je pensais rentrer dans une communauté puis ensuite me faire incarner dans mon diocèse. Par le cycle, par l'accompagnement des prêtres, j'ai pu préciser ma vocation. Et notamment, le prêtre avec lequel j'en ai parlé m'a dit « c'est très bien, c'est un très très beau projet, mais ça sent le projet humain. » Voilà. Exculiement humain et pas du tout divin. Donc, tu continues à t'abandonner et ensuite on va voir ce qui se passe. Et grand bien lui en a fait parce que deux mois plus tard, j'ai discuté avec un père carme au Brousset. Discutant avec lui, je lui ai dit « je me sens appelé à devenir prêtre, je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais j'aime beaucoup votre liturgie, mais je me sens plus appelé à prêcher. » Il me dit « si vous vous sentez appelé à prêcher, rentrez chez les Dominicains, ne rentrez pas chez les carmes, ce n'est pas votre vocation. » Le soir de la prière, je me suis dit « bien sûr, il faut que je rentre chez les Dominicains, c'est chez eux. » Le seul petit bémol, c'est qu'à l'époque, je ne connaissais pas les frères Dominicains. Donc, il a fallu les rencontrer. Et encore une fois, ça, ça a été mon accompagnateur spirituel de l'époque qui m'a dit « allez voir au couvent de Bordeaux et aller discuter avec les frères rencontrés. » C'est mieux quand même pour rentrer chez eux. Donc voilà, c'est un peu en termes de vocation tout ce que m'a apporté le cycle. Ça a été révélateur de l'amour de Dieu pour moi et de l'exigence et de la joie de vivre une vie pleinement chrétienne, de prière, d'abandon, d'accompagnement spirituel et de le vivre en église. Et bien, par ma vie, par les exigences du cycle et par tout ce que j'y ai reçu, je me rends compte à quel point c'est une question fondamentale qui habite notre cœur et qui, en fait, fait partie de toute vie. Voilà, parce que le Seigneur a un projet unique de sainteté pour nous et la manière, la meilleure manière pour nous, quand on est jeune, quand on se pose la question, quand on veut rentrer dans ce projet de Dieu, la meilleure manière, le meilleur chemin à prendre, c'est celui de se poser la question, de se poser la question de la vocation, d'entrer dans cet abandon face à la volonté de Dieu, cette joie immense à laquelle il nous appelle, en mettant en place des moyens, mais très très concrets, voilà, un cycle de discernement. C'est une occasion rêvée pour se poser la question, pour avoir un cadre objectif dans lequel discerner, pour avoir une nourriture tant intellectuelle que spirituelle, pour se poser la question de ce que Dieu veut pour moi, dans ma vie, aujourd'hui, et à quelle sainteté il m'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada